Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée si vous entendez le bruit du vent que j'ai eu dehors, comme on peut le remarquer. Plusieurs m'ont demandé de faire un tuto comment je faisais mes édits. Ça fait quelques jours que j'ai recommencé à en faire, et bien c'est ça. Si tu veux avoir ce résultat-là... Bien, t'as juste à regarder la vidéo. Avant qu'on commence, je veux juste vous dire que moi, c'est une version payante que j'ai. Donc, j'utilise Vidéostore. En premier, je vais ajouter dans un format carré, et je vais ajouter une musique que j'avais prise sur TikTok. Et ensuite, je vais venir ajouter mes photos. Donc, je set bien mes photos avec la musique, et j'aime ça les mettre d'une durée vraiment pas longue, environ une seconde, pour que ça fasse un effet que c'est rapide, l'édit. Qu'est-ce que je voulais dire par cet édit? C'est, mettons qu'il y a un son bien précis, je vais couper à ce moment-là pour la photo, bien pour la durée de la photo. Tu peux aussi mettre une vidéo si tu veux, mais moi, j'ai juste mis des photos pour cet édit. Donc, je vais ajouter les photos, et on va se revoir après, et je vais juste vous dire que vous pouvez ajouter le nombre de photos que vous voulez. Donc, moi, je crois que j'en ai mis 8 pour cet édit. Après avoir mis toutes les photos, on va mettre des presets. Donc, on va aller dans Multicalque, et on va peser sur la couche 1, et on va ajouter notre image, et on va aller dans le truc de Cote-Bord, comme que j'ai montré. Donc, là, vous pouvez prendre vos presets. Moi, j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai environ 400. Donc, voilà. C'est vraiment facile à trouver. Vous avez juste à en trouver sur YouTube, Instagram, ainsi que Google. Donc, en premier, bien, vous prenez le premier preset, donc celui qui va être marqué 1, et vous pèsez sur Créer. Donc, je sais que le Brust Over n'est pas en même temps que l'image, je suis désolée. Donc, après ça, tu vas aller avec ta deuxième image, et tu vas prendre... Tu vas aller dans Multicalque, comme d'habitude. Donc, c'est ça, tu mets le preset numéro 2. Ensuite, tu fais Créer, tu reprends la même image, et tu vas aller mettre un preset numéro 1. Comme ça, au début, il va y avoir la suite de l'autre transition, et à la fin, il va y avoir le début de l'autre transition, qu'après ça, tu as juste à répéter pour toutes tes images. Pour vrai, quand tu as compris le principe, c'est vraiment assez simple. Donc, aussi, si jamais ça vous tente que je vous donne mes presets, en quelque sorte, vous pouvez me le dire en commentaire, et je ferai une vidéo où que je mets mes presets dans cette vidéo-là. Donc, là, je vais couper le reste du vidéo que je fais, parce que c'est un petit peu toujours la même chose, et comme que je ne vous donne pas les presets-là, ça sert un petit peu à rien que vous le voyez ou non. Donc, on se retrouve vers la fin. Donc là, vous allez voir le résultat final. Je sais que vous l'avez vu au début, mais bon. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un thumbs-up, un commentaire et t'abonner à ma chaîne. En passant, merci beaucoup pour les 4 500 abonnés. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501